bonjour bienvenue sur objective moto un nouvel essai cette fois ci nous nous retrouvons chez mémoire au guidon de cette gs 850 2019 une moto qui évolue un petit peu à chaque à chaque nouvelle version ici le moteur a reçu une petite cure de jouvence on va dire avec un bicylindre en ligne qui nous propose quand même 95 chevaux à 8000 250 tours minutes et un couple si je me rappelle bien de 92 newton mètres ce qui vous donne une moto mais très polyvalente où on peut franchement partir simplement en balade comme ceci mais on peut aussi hausser le rythme si vous en avez envie alors le tableau de bord que vous avez ici devant vous ce n'est pas le tableau de bord d'origine puisqu'il s'agit du kit connectivité on en reparlera un petit peu plus tard donc c'est cet écran tft 6,5 pouces ici devant vous qui a d'autres fonctions mais ça comme je vous disais je vous en parlerai un petit peu plus tard revenons un peu donc à cette gs 850 avec son nouveau moteur comme vous lisez avec une puissance vraiment suffisante alors deux séries vous avez droit à deux modes de conduite le mode road et rain c'est assez limité puisqu'il vous faudra prendre dans les options pour pouvoir avoir accès aux autres modes vous voyez vous avez ici le mode road mais vous avez aussi en option donc le mode dynamique et vous avez aussi un mode enduro chacun évidemment changeant la façon dont réagit la moto et les différentes aides à la conduite alors côté des aides à la conduite vous avez la bs forcément vous avez la sc qui est un contrôle de stabilité et puis le reste c'est bien c'est en option vous avez forcément les différents modes de conduite vous avez le et ça ça c'est pour les suspensions vous pouvez choisir le mode road ou dynamique le road simplement quand vous voyez j'ai peut-être de plus longues distances ou sur des routes en mauvais état le dynamique plutôt quand vous voulez vous amusez on vous montrera bien entendu juste après une moto mais qui se montre très maniable en tout cas sur août avec une roue avant de 21 pouces une 17 seulement à l'arrière des jantes à rayons vous avez aussi la possibilité de déconnecter la bs vraiment sur une moto qui peut sortir qui peut sortir de l'asphalte c'est pas c'est pas forcément le cas de tous les trails de moyenne cylindrée vous avez aussi toujours au rayon des options le cruise control qui se commande lui aussi ici au commode gauche vous avez aussi au rayon des options le feu led à l'avant qui fonctionne aussi en daylight autre option et bien vous avez devant vous c'est simplement non pas le gps fin si le gps c'est forcément et lui aussi en option il s'agit ici du bemoué navigator 6 qui est aussi pilotable en partie avec la molette ici à la poignée gauche mais vous avez aussi surtout cet écran connectivity ici à l'avant un écran tft de 6,5 pouces et c'est pas juste un bel écran c'est vrai que c'est très beau et c'est surtout très facile à lire en roulant ça se limite pas à ça en fait parce que vous avez derrière cet écran connectivity une vraie connexion avec votre smartphone il suffit à ce moment là d'installer l'application et ben voilà je vous montre un petit peu comment ça fonctionne on l'a testé évidemment sur notre smartphone et avec la liaison ici avec la moto voilà si vous avez choisi l'option connectivity et bien vous avez déjà ce superbe écran tft 6,5 pouces mais vous avez aussi la possibilité de le connecter à votre smartphone alors d'une part pour avoir la navigation donc ici effectivement ça fait un petit peu double emploi puisque vous avez le gps bmw motorrad navigator 6 mais vous pouvez aussi l'avoir avec votre téléphone qui vous donne non seulement pas mal d'informations sur votre moto mais vous avez aussi la possibilité de planifier un trajet dans la planification de votre trajet vous pouvez aussi choisir comme vous pouvez le voir ici itinéraire sinueux mais vous pouvez bien entendu choisir l'itinéraire le plus rapide ou le plus court en gros comme un gps tout à fait classique alors une fois que la connexion est faite avec votre moto vous pouvez transférer votre itinéraire dans le module tft connectivity donc votre smartphone et bien lui retourne simplement dans sa poche et on va et bien entendu voir ce que ça nous donne à l'écran évidemment tester aussi ce module tft relié au téléphone vous voyez ils donnent donc effectivement les indications assez facile à suivre puisque vous avez directement les indications de la moto tout au dessus donc avec avec la vitesse quand même et en dessous et bien vous avez vraiment les indications qui vont vous donner si vous devez tourner à gauche ou à droite avec en plus le nom de la rue c'est très visuel et c'est facile et c'est facile à suivre oui ici on a vraiment toutes les indications alors question look voilà je vous laisse regarder la moto on est forcément bien entendu sur une gs et côté look et bien forcément on est bien sur la gs 850 une moto qu'on reconnaît au premier coup d'oeil avec forcément son bec de canard ici à l'avant mais aussi en option le feu led des light ici qui lui donne vraiment une signature remarquable c'est pas réglable malheureusement les protège mains sont en option option également l'effet anti brouillard à l'avant on retrouve aussi la fourche avant inversé 43 millimètres et surtout cette roue avant un rayon de 21 pouces les protections ici sont en option par contre le sabot moteur lui est de série autre option sur cette moto le silencieux akrapovic ainsi que les supports pour les valises bien entendu le feu led à l'arrière lui par contre c'est de série vous retrouvez ici aussi la cartouche pour le sa et le shifter lui aussi évidemment comme je vous disais en option vous avez aussi dans les options le qui laisse comme vous voyez il n'y a plus le contacteur il est remplacé ici simplement par un bouton on off aussi pour remplir votre réservoir vous aurez noté la petite prise 12 volts sur le côté de votre écran tft et comme vous le voyez aussi bien des commodos qui sont de plus en plus chargé vous avez les poignées chauffantes le mode le bouton sos avec vous avez le sa la bs vous avez la molette les feux avant le cruise control et vous avez encore derrière pour les longues portées autrement dit si vous utilisez vraiment des gros gros gants ça devient tout de suite plus compliqué un réservoir qui embarque 15 litres d'essence avec une consommation comprise entre 4 litres 1 et 4 litres 4 en fonction de la façon dont vous pilotez ça vous donne aussi deux belles étapes une selle d'origine à 860 mm mais chez bmw il ya pas mal d'options pour abaisser ou remonter la selle alors oui forcément on parle beaucoup beaucoup d'options sur cette moto je vous montrerai bien entendu le détail complet dans l'article entre la version de base qui est un petit peu plus de 12000 euros vous avez ici une moto qui va approcher les 18000 euros et ça fait quand même pas loin de 5000 euros un peu plus de 5000 euros d'options c'est quand même c'est quand même beaucoup évidemment et puis ce qui est bien aussi avec une gs et bien c'est qu'une mère comme ça c'est cadeau et puis rien ne serait possible non plus sans une petite aide et cette petite aide cette fois ci c'est Miss Chloé qui est venue m'aider pour filmer les séances où vous voyez la moto rouler bonjour Miss Chloé et oui c'est ça aussi la jeunesse merci beaucoup alors normalement vous avez aussi prévu une belle petite séance off-road enfin off-road sur ce type de chemin malheureusement le micro m'a lâché en cours de route donc pas de son je vous laisse quand même un petit peu voir la vidéo on essaiera de se rattraper la prochaine fois qu'on aura l'occasion de faire un petit peu d'off-road à moto vous retrouverez bien entendu l'article complet sur notre site www.objectif-tmoto.com et puis forcément comme j'avais sorti le drone comme j'avais pu le voir je vous en remets encore quelques petites images juste pour le plaisir il y a vraiment de quoi faire de chouettes vidéos mais évidemment ça demande un petit peu de temps et de pratique